Je crois qu'en trois ans sur la chaîne, j'ai jamais vraiment pris le temps de faire une vidéo pour vous expliquer comment bien paramétrer votre boîtier pour filmer, vraiment les réglages de base, et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien sûr, il existe différents types de boîtiers, de caméras, de camiscope aussi, ou de smartphone, mais vous allez voir que, peu importe le boîtier que vous allez utiliser, en général les paramètres de base à connaître et correctement réglés ne diffèrent pas d'un boîtier à l'autre. La seule chose qui va changer, c'est votre capacité, la possibilité ou non d'avoir accès à ces paramètres, donc selon le type de degré de perfectionnement du boîtier que vous avez entre les mains. Alors il faut déjà bien comprendre une chose, régler son boîtier pour filmer, c'est pratiquement comme si vous régliez votre boîtier pour faire des photos. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que ma formation complète en photo, pour bien débuter, bien assimiler toutes les bases de la photographie, si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu fébride à ce niveau-là, que la photo vous intéresse, ou même que la vidéo vous intéresse, mais que vous avez des bases qui ne sont pas forcément très solides en photo, je vous invite à aller voir ça, c'est dans la description. Alors oui, la vidéo c'est avant tout de la photo, et lorsqu'on commence par la vidéo, sans notion en photo, on a souvent tendance à l'oublier. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est des choses qui arrivent, et quand je discute avec certains d'entre vous, je me rends compte que c'est parfois le cas. Du coup, que ce soit les ISO, donc la sensibilité du capteur, la vitesse d'obturation, ou encore l'ouverture du diaphragme, ce qui constitue le triangle d'exposition, il va falloir réfléchir tous ces paramètres de la même façon qu'en photo, à quelques petits détails près quand même, qu'on va du coup développer dans cette vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose très importante, vos réglages doivent toujours être réfléchis en fonction de votre sujet. Qu'est-ce qui sert le mieux votre sujet et l'histoire que vous cherchez à raconter ? Commençons, non pas par le triangle d'exposition, les ISO, l'ouverture et le diaphragme, non, on ne va pas commencer par ça, on va commencer par la question de la définition de l'image et le framerate, donc le nombre d'images par seconde. On va donc déjà commencer par la définition. La définition est caractérisée par le nombre de pixels que comporte votre image en hauteur et en largeur. Des exemples assez classiques, c'est la Full HD, très largement répandue, qui fait 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut, aussi appelée la 1080p. L'Ultra HD, donc l'Ultra haute définition, quant à elle, est composée de 3840 pixels de large sur 2160 pixels de haut, à ne pas confondre avec la 4K, qui peut avoir plein d'autres définitions, je vous mets quelques exemples ici, mais toutes ces définitions ne vont pas nous intéresser aujourd'hui, étant donné que la majorité des boîtiers grand public proposent non pas de la 4K, mais de l'Ultra HD, puisque l'Ultra HD respecte le ratio 16 neuvième, qui est largement répandu sur nos différents supports de diffusion. Arrive maintenant de plus en plus de définitions bien plus grandes, comme la 6K ou encore la 8K, qui arriveraient probablement sur le Canon R5, ou sur des caméras déjà plus perfectionnées bien sûr, mais là on parle de DSLR, de boîtiers grand public, DSLR ou hybride, mais on va se concentrer du coup sur les deux définitions que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les plus répandues à ce jour, donc la Full HD et l'Ultra HD. Donc la Full HD, ça reste un standard largement utilisé et du coup de bonne qualité, personne ne sera choqué par une image Full HD sur un support de diffusion classique, par contre si vous commencez à visionner, à projeter de la Full HD sur un très grand écran, très haute définition, un écran 4K, 8K, et que vous êtes proche de cet écran, ou que vous êtes dans une salle de cinéma, ou sur un vidéoprojecteur, qui projette une image très détaillée, alors l'image Full HD risque de se voir, on risque de voir un petit manque de qualité en termes de définition d'image. Alors il serait plus judicieux du coup de filmer en Ultra HD, mais il est vrai que l'Ultra HD prendra du coup plus de place sur vos supports de stockage, et qu'il sera plus compliqué de lire les fichiers Ultra HD, et de les monter, question de puissance du coup d'ordinateur, de matériel informatique derrière. Donc je vous recommande tout de même de vous intéresser de plus en plus à l'Ultra HD, puisque pour moi, filmer en Ultra HD, c'est un peu miser sur l'avenir, comme à l'époque, filmer en Full HD, c'était miser sur l'avenir, puisqu'aujourd'hui la Full HD est devenue un standard. Donc produire ces vidéos, si on peut se le permettre, en Ultra HD, c'est se dire que son travail risque de plus durer dans le temps en quelque sorte. De toute façon, bientôt, tous les supports de diffusion auront un nouveau standard, qui sera sans doute l'Ultra HD, et on n'aura plus beaucoup de télé Full HD comme aujourd'hui on n'en a plus en HD, en 720p, ça n'existe quasiment plus. Alors on va aussi voir qu'il n'est pas toujours possible, forcément, de filmer en Ultra HD, même si on a envie de le faire, puisqu'il y a d'autres paramètres qui vont entrer en jeu, et même si votre caméra est capable de filmer en Ultra HD, peut-être que vous n'allez pas filmer tout en Ultra HD, pour d'autres raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Ce qu'on appelle le framerate, comme son nom l'indique, c'est le nombre de photos que votre boîtier fait capture chaque seconde pour former une vidéo. Donc les images bout à bout vont former une illusion de mouvement, et c'est comme ça qu'on obtient une vidéo, mais c'est vraiment à chaque fois une photo. Et qui dit photo, dit du coup même règle qu'en photographie, on y reviendra tout à l'heure. Alors concernant le framerate, j'ai aussi fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous la mets dans une fiche. Si vraiment vous débutez à ce niveau-là et que ça ne vous parle pas trop, allez voir cette vidéo et revenez ici, comme ça ce sera vraiment clair et limpide pour vous. Et voilà, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que chaque image qui compose une vidéo, c'est assimilable en tout point donc à une photographie. Et le framerate se note de la façon suivante, un chiffre suivi de la lettre P ou I, ou éventuellement un chiffre suivi des abréviations FPS pour frame par seconde en anglais, ou IPS pour image par seconde en français. Alors je ne vais pas du coup m'attarder sur la différence entre P et I, puisque ce n'est pas le sujet principal, mais si ça vous intrigue, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée sur le sujet. On va donc plutôt continuer en ne prenant en compte que les framerates exprimés avec la lettre P, car ce sont les plus courants sur les boîtiers grand public qu'on utilise ou les boîtiers semi-professionnels. Les principaux framerates qu'on va croiser sont le 24P, très utilisé au cinéma, le 25P qui correspond à une norme pâle utilisée, notamment en Europe et donc en France, avec le CECAM, bref, c'est la même chose, enfin, c'est du 25P, le 30P qui correspond cette fois-ci à la norme NTSC, utilisée aux Etats-Unis ou encore au Japon, puis des valeurs plus élevées qui permettent de réaliser notamment des ralentis lors de la diffusion si on le souhaite. Donc, il va y avoir le 50 et 60P. Le premier, du coup, va correspondre à la norme pâle et vu que c'est 2 fois 25, et le second à la norme NTSC, puisque c'est 2 fois 30, on donne 60. Ensuite, on va avoir le 100 et 120P, là aussi, selon la norme respectée, et des framerates encore plus élevées qu'on va appeler HFR pour High Frame Rate. En vidéo, c'est compliqué de ne pas faire d'anglicisme, je suis désolé, c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça, même en France. Gardez en tête, du coup, que plus vous filmez d'images par seconde, plus il vous sera possible de ralentir le temps, en quelque sorte, lors du montage. Alors, à ce stade-là, vous vous dites peut-être, pourquoi ne pas tout le temps filmer avec la plus grande définition possible, et le plus d'images par seconde possible, comme ça, je pourrais tout faire en post-traitement. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. En fait, moins vous filmez d'images par seconde, meilleure sera la qualité de votre clip. Et en effet, c'est là qu'intervient un autre élément très important sur lequel vous n'allez pas pouvoir toujours agir, mais vous aurez théoriquement toujours cette info sur un boîtier, on va dire, qui est un minimum élaboré. De toute façon, sur les boîtiers récents, vous allez avoir cette information-là. C'est ce qu'on appelle le bitrate, le débit d'enregistrement. Le bitrate, ça correspond à la quantité de données transmises chaque seconde pour capturer ce que vous êtes en train de filmer. Plus le bitrate est élevé, meilleure sera la qualité, ce qui est plutôt logique, et inversement, du coup. Par contre, plus vous souhaitez enregistrer d'images par seconde pour un même débit donné, moins il y aura, du coup, de données qui pourront être transmises pour chacune des images que vous êtes en train de filmer. Alors, je m'explique. Si vous filmez 25 images par seconde avec un débit de 100 Mbps, ce qui est assez courant sur les boîtiers aujourd'hui, et bien, après un rapide calcul, vous obtenez un débit de 4 Mbps pour chaque image. Et si vous passez maintenant votre framerate à 100 images par seconde, toujours avec le même débit, parce que votre boîtier ne vous permet pas d'augmenter cette valeur, et bien, cette fois-ci, vous obtenez seulement 1 Mbps pour chaque image. Du coup, il y aura 4 fois moins d'informations par image, et donc une baisse de qualité globale. Alors, si on récapitule ce que vous devez retenir, posez-vous surtout les questions suivantes. Avez-vous besoin d'un maximum de détails dans le but de contempler, par exemple, un paysage, ou avez-vous plutôt besoin de filmer au ralenti pour accentuer les émotions transmises par votre sujet ? Autre question, souhaitez-vous économiser en espace disque et êtes-vous limité en puissance informatique, par exemple, ou pouvez-vous vous permettre de gérer des fichiers plus volumineux ? Et enfin, posez-vous toujours la question de ce que vous visez en termes de diffusion finale pour votre travail. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Là, la Full HD va souvent largement suffire, notamment sur les smartphones. Est-ce que ce sont les télés qui sont de plus en plus en Ultra HD, voire en 6K, voire en 8K d'ici quelques années ? Ou est-ce que vous visez peut-être le cinéma, les salles de cinéma ? Et dans ce cas-là, est-ce que la 2,7K ou l'Ultra HD ne seraient pas forcément le meilleur choix à faire ? Et aussi, je vous le disais tout à l'heure, demandez-vous si vous souhaitez peut-être que votre travail dure dans le temps. J'entends par là, du coup, de peut-être filmer avec des définitions plus élevées que le standard actuel qui est la Full HD pour que dans 5-10 ans, votre travail ne soit pas forcément choquant quand tout le monde sera passé à l'Ultra HD. Donc une fois cette analyse faite, vous pouvez commencer à régler la définition de votre image, le nombre d'images par seconde, ainsi que le bitrate, donc si vous y avez accès. Et donc, vous avez maintenant compris qu'il n'est pas toujours possible d'associer une définition élevée avec un nombre d'images par seconde élevé également. Et qu'il est donc toujours très important de penser ces réglages en fonction de ce qui se passe devant la caméra et de la façon dont vous avez envie de le retranscrire à l'image pour servir, du coup, votre histoire. Alors, pour vous aider, on va partir sur deux exemples concrets. Le premier, vous souhaitez filmer un paysage, donc c'est de la contemplation, clairement. Il y a peut-être un tout petit mouvement de caméra, voire pas de mouvement du tout. Du coup, une définition élevée avec un framerate basique, par exemple 24, 25, voire 30 images par seconde. Et du coup, un débit élevé, le maximum possible, c'est des réglages que je peux vous recommander qui seraient parfaits pour ce type de scène. Si maintenant un oiseau passe dans ce paysage et que vous zoomez pour filmer sur un autre plan, vous allez pas me faire un zoom dans le même plan, que vous zoomez pour filmer, donc en plan rapproché, cet oiseau, donc il serait là intéressant, lors du montage, de ralentir la scène pour laisser du temps au spectateur de décortiquer le mouvement de l'oiseau et donc d'accentuer un petit peu l'émotion que c'est susceptible de produire chez le spectateur. Dans ce cas, un framerate, du coup, plus élevé s'impose, mais il vous faudra très certainement revoir à la baisse la définition de l'image, on l'a vu, et peut-être aussi, du coup, ne pas pouvoir augmenter le beat rate et donc avoir éventuellement une qualité d'image moindre par rapport à l'image Ultra HD de tout à l'heure. Alors, pas de panique, vous pouvez très facilement associer le plan précédent à celui-ci lors du montage grâce à ce qu'on appelle un upscale du deuxième plan ou un downscale du premier plan. En gros, vous allez créer un montage en Ultra HD. Le premier plan, du coup, en Ultra HD, va parfaitement s'intégrer à l'intérieur et le plan en Full HD au ralenti, vous allez l'agrandir et du coup, ça va s'intégrer aussi relativement bien dans votre montage. Ça ne devrait pas être excessivement choquant. Ou alors, vous faites l'inverse, un montage en Full HD et vous allez rétrécir la taille du plan Ultra HD. OK, donc on a parlé définition, framerate, beat rate. Il est maintenant temps de parler du triangle d'exposition, donc est composé de la sensibilité du capteur en ISO, de la vitesse d'obturation et de l'ouverture du diaphragme. Donc là, on est vraiment dans quelque chose que tous les photographes, en tout cas, connaissent, je pense. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, si vous êtes débutant, si vous sentez que ces bases-là sont faibles, rendez-vous sur ma chaîne. Je vous mets plein de liens dans des fiches pour un petit peu mieux cerner ces différentes notions. Ah, et il y a toujours ma formation photo complète qui est dispo dans la description. Donc, le triangle d'exposition, c'est la base de toute image, photo ou vidéo. Donc, il s'agit cette fois des notions communes à la photographie. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, vous risquez de me répéter. Et vous retrouverez donc dans ce triangle les trois paramètres de base qui vous permettent de gérer l'exposition de votre image. Donc, les ISO ou ASA du capteur, la vitesse d'obturation, on utilisera en vidéo l'anglicisme, désolé, shutter speed, et l'ouverture du diaphragme qui est aussi appelé en vidéo parfois iris. Alors, en photo, on vous conseille souvent de vous soucier en premier des ISO, de la sensibilité par rapport à la quantité de lumière que vous avez autour de vous. Ce n'est pas tout à fait vrai en vidéo, même si dans certains cas, effectivement, on va pouvoir y réfléchir rapidement, notamment avec l'expérience. Mais ce n'est pas la première chose qu'on va régler. La première chose qu'on va régler, en tout cas, que je vous recommande de régler dans votre processus d'apprentissage, ça va être la vitesse d'obturation, donc ce qu'on appelle le shutter speed. En fait, on va d'abord se soucier de cette vitesse-là si on souhaite se rapprocher d'un rendu qu'on va appeler cinématographique. Je n'aime pas trop ce mot ici sur YouTube, mais c'est ça. En fait, est-ce qu'on va se rapprocher, vouloir se rapprocher d'un rendu visuel tel que celui qu'on voit au cinéma ? En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Si la réponse à cette question est oui, dans ce cas-là, on va d'abord se soucier de la vitesse d'obturation avant de parler de l'ouverture du diaphragme et avant de parler des ISO. Si par contre, ce n'est pas forcément votre souhait, effectivement, réfléchir comme en photo et d'abord régler ces ISO pour chercher la meilleure qualité possible et éviter au maximum le bruit, c'est une solution aussi, mais ce n'est pas celle-là que j'ai envie d'aborder ici dans cette vidéo pour vous donner de bonnes bases en vidéo. Donc tout comme en photo, la vitesse d'obturation va définir d'une part la quantité de lumière qui aura le temps de pénétrer dans le boîtier jusqu'au capteur, mais aussi et surtout la retranscription des mouvements sur chacune des images qui composent la séquence vidéo. Tout comme en photo, le flou de mouvement ne dépend que de la vitesse d'obturation de l'obturateur ou effectivement du mouvement de caméra dans l'espace. Mais en tout cas, dans le triangle d'exposition dont on parle ici, il n'y a que la vitesse d'obturation qui influe sur le flou de mouvement de votre scène. Et donc tout comme en photo, j'insiste beaucoup là-dessus, je sais, plus la vitesse d'obturation sera faible, plus il y aura de flou de mouvement sur chacune des images qui composent un clip vidéo puisque chaque image est une photo à part entière. Et donc à l'inverse, plus cette vitesse d'obturation sera rapide, plus les mouvements paraîtront figés sur chacune des images qui composent le clip. Du coup, il est d'usage en vidéo, je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de retranscrire un flou de mouvement qui soit fidèle à celui qu'on voit avec nos yeux tous les jours. Et du coup, c'est ce qui est utilisé au cinéma. Et pour obtenir ce rendu-là, on va utiliser un réglage d'environ 1 cinquantième de seconde. Et on parle souvent du coup de la règle suivante, la vitesse d'obturation est égale à 1 sur 2 fois le framerate que vous avez choisi. Par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, vous obtenez donc 1 sur 2 fois 25, c'est-à-dire le 1 cinquantième. Si vous filmez à 30 images par seconde, vous obtenez 1 sur 2 fois 30, ce qui nous donne le 1 soixantième, etc. Par contre, cette règle-là n'est plus du tout valable lorsque vous souhaitez réaliser des ralentis. Puisque dans ce cas-là, dans ce cas précis, on est vraiment dans un cas particulier, on cherche à ralentir la vitesse réelle des mouvements en post-traitement lors du montage, en fait, il est nécessaire du coup de figer l'intégralité des mouvements sur chacune des images qui composent la séquence ralentie. Sinon, le rendu ralenti ne sera pas du tout élégant à l'image. Et parfois, même si vous souhaitez retranscrire un rendu des mouvements à vitesse réelle, pas au ralenti, il peut parfois être intéressant d'utiliser un shutter rapide pour du coup permettre au spectateur d'analyser le contenu de ce qui se passe dans chacune des images du clip que vous filmez pour avoir une compréhension intégrale de la scène. Alors, un bon exemple pour ça, ce serait la longue intro du film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, où un choix a été fait, c'est celui de filmer avec un shutter speed plus rapide du coup que la règle du 1 sur 2 fois framerate. Un shutter speed du coup qui permet effectivement de figer chaque mouvement puisqu'en plus la caméra bouge énormément pour immerger le spectateur. Et du coup, le fait que le shutter speed permette de figer tous les mouvements, ça permet au spectateur de voir les émotions des acteurs, de voir chaque détail de ce qui se passe dans la scène et du coup, c'est encore plus immersif, encore plus prenant émotionnellement. Alors pour en revenir du coup à la valeur que vous devez choisir pour filmer, elle correspond toujours, je le dis et je le répète, à votre volonté artistique et narrative par rapport à ce que je viens de vous décrire. A noter quand même que votre shutter speed le plus bas autorisé correspond à une vitesse de 1 sur votre framerate, par exemple le 1 sur 25 si vous filmez à 25 images par seconde, puisque forcément, si vous passez en dessous de cette limite, le boîtier passera d'une image à l'autre plus rapidement que le temps qu'il lui faut pour réaliser chacune de ces images. C'est exactement comme si vous demandiez à un photographe de faire 25 photos avec une pause de 1 seconde par photo, mais de faire tout ça en seulement 20 secondes. C'est physiquement impossible et du coup, il manquera des photos et du coup, ça produira une saccade quand on le fait en vidéo, ça produit une saccade qui pourrait du coup être très gênante, même si ça pourrait être une volonté artistique, mais bref, pour débuter, le faites pas. Dans tous les cas, retenez bien que contrairement à la photo en vidéo, sauf cas particulier bien sûr, je ne veux pas non plus faire de généralité, la vitesse d'obturation ce n'est pas un élément principal de réglage pour votre exposition donc dans le triangle d'exposition. Passons maintenant à l'ouverture du diaphragme. Alors, c'est le deuxième paramètre du triangle d'exposition dont on va parler aujourd'hui et là aussi, l'ouverture du diaphragme est régie par les mêmes règles qu'en photo. Plus votre ouverture sera grande, donc plus le chiffre F sera petit, plus il y aura de lumière qui pourra traverser l'objectif et donc atteindre le capteur et plus la profondeur de champ aura tendance à se rétrécir. A l'inverse, plus l'ouverture sera petite, donc un grand chiffre F, moins il y aura de lumière qui pourra traverser l'objectif et plus votre profondeur de champ aura tendance à s'agrandir. Là aussi, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet donc si vous souhaitez approfondir la question ou que vraiment vous débutez, allez regarder cette vidéo. Donc on a vu précédemment qu'en termes de vitesse d'obturation, si on souhaitait rester réaliste en termes de flou de mouvement, il était nécessaire de respecter une valeur plus ou moins précise, donc on avait parlé du 1 cinquantième de seconde et du coup, invariable d'un plan à l'autre. L'ouverture par contre, elle dépend de votre volonté artistique et si vous souhaitez une grande profondeur de champ ou une petite profondeur de champ, vous allez notamment jouer sur cette ouverture de diaphragme. Demandez-vous aussi si vous avez besoin de compenser un manque de lumière dû à du coup un shutter speed rapide ou pas, sachant du coup que les ISO dont on va parler tout à l'heure jouent aussi un rôle très important à ce niveau. Alors pour vous donner une petite idée, une faible profondeur de champ, c'est quand même relativement compliqué à gérer, notamment quand on débute. En fait, souvent quand on débute et qu'on ne fait pas trop attention à cette profondeur de champ et qu'on a une optique lumineuse, on a envie de l'ouvrir entièrement par exemple à 1.8 si on a, je ne sais pas moi, un 50, 1.8 et c'est très risqué déjà parce que souvent le sujet, l'élément important par exemple l'œil de son sujet, de son acteur risque vraiment d'être flou si on est proche de lui. Attention aussi à ne pas tomber dans l'excès de flou parce que si vous êtes encore une fois avec un 50 mm 1.8 et que vous êtes proche de votre sujet, l'arrière-plan va être sans doute très flou notamment s'il est éloigné de votre sujet principal et du coup le spectateur va perdre tous ses repères visuels auxquels il peut se rattacher en fait pour avoir un contexte et si le spectateur perd tout le contexte de ce que vous filmez il peut être vachement désorienté et ça peut desservir votre narration. Et aussi pour avoir été juré pour plusieurs festivals lorsqu'un film amateur est projeté sur grand écran dans une salle de ciné ce qui choque le plus souvent c'est les petites approximations de mise au point donc si vous voulez vraiment jouer la carte de la sécurité gardez une profondeur de champ toujours un peu plus grande que celle que vous aviez imaginée dans un premier temps juste par sécurité donc fermez un petit peu plus le diaphragme shootez pas tout à 1.8 si vous avez une optique 1.8 en plus vous gagnerez en piqué à l'inverse par contre si vous décidez de fermer beaucoup le diaphragme pour peut-être juste avoir une énorme profondeur de champ vous risquez de faire apparaître toutes les saletés qu'il y a sur votre capteur ou votre objectif et croyez moi même si vous êtes rigoureux soigneux que vous nettoyez vos optiques que vous nettoyez votre capteur il y a toujours une petite poussière qui pointera le bout de son nez pour vous embêter en post-traitement et ça ça arrive notamment lorsque vous filmez un beau ciel bleu ou un ciel voilé blanc ou juste un mur uni quelque chose de très uni vous allez avoir des petits points comme ça vraiment dans le ciel ça pardonne pas et c'est pas comme en photo où vous sortez le tampon de duplication ou le petit correcteur photoshop ou sur Lightroom non en vidéo c'est beaucoup plus compliqué et parfois vous n'arriverez pas du tout à vous en débarrasser donc soyez très prudent avec ça bon si votre scène est très détaillée si vraiment vous ne filmez pas quelque chose d'uni comme un ciel dans ce cas là ça ne posera pas trop de problèmes parce que même si vous avez des tâches on ne devrait pas vraiment les voir mais encore une fois c'est risqué donc pour débuter je vous conseille de miser sur des valeurs intermédiaires qui sont un petit peu passe-partout par exemple f4 f5 f6 ou encore f8 allez passons maintenant aux ISO donc la sensibilité de votre capteur alors comme en photo les ISO on va essayer de les mettre au plus bas possible pour gagner en qualité en tout cas pour ne pas dégrader son image avec le bruit qui apparaît quand on augmente les ISO quand on augmente la sensibilité alors on ne va pas parler des profils d'image dans cette vidéo mais sachez que votre valeur minimum de sensibilité ISO peut varier selon le profil d'image que vous utilisez et bien sûr selon le type de boîtier que vous utilisez typiquement moi j'ai l'habitude de filmer en S-Log2 sur mon Sony A7 III et sur ce boîtier là en S-Log2 du coup il n'est pas possible de descendre en dessous des 800 ISO alors ce n'est pas forcément un problème mais c'est bon à savoir si vous ne pouvez pas accéder à ISO 100 sur votre boîtier c'est peut-être à cause du profil de l'image sélectionnée bref retenez que si vous n'utilisez pas un profil spécifique essayez de filmer au maximum vers 100 ou 200 ISO alors bien sûr ces valeurs restent valables pour une situation lumineuse très bonne de jour ou si vous avez beaucoup de lumière artificielle comme moi ici je vais pouvoir filmer à la valeur ISO la plus basse puisque je maîtrise ma lumière mais forcément si vous augmentez la vitesse d'obturation ou que vous fermez vos diaphragmes vous aurez moins de lumière qui pourra atteindre le capteur ou qui aura le temps d'atteindre le capteur et du coup il va falloir augmenter les ISO et là du coup on rentre dans des cas particuliers comme par exemple filmer de nuit ou en intérieur sans beaucoup d'éclairage du coup c'est toujours pareil à vous de définir votre priorité artistique narrative est-ce que vous préférez préserver absolument votre vitesse d'obturation qui est calée sur un shutter speed peut-être rapide pour figer tous les mouvements pour une scène filmée au ralenti avec une ouverture peut-être un peu fermée du coup vous n'avez pas beaucoup de lumière qui a le temps d'entrer pas beaucoup de lumière qui peut passer à travers le diaphragme et du coup il va peut-être falloir augmenter les ISO au risque d'avoir beaucoup de bruit en tout cas plus de bruit à l'inverse peut-être que vous pouvez faire un compromis là-dessus peut-être que vous pouvez un petit peu baisser la vitesse pour qu'il y ait plus de lumière qu'il y ait le temps de rentrer peut-être ouvrir un petit peu plus le diaphragme pour qu'il y ait plus de lumière qui puisse atteindre le capteur et du coup moins augmenter les ISO pour préserver une bonne qualité voilà c'est un petit peu un jeu d'équilibrisme toujours pour associer sa volonté artistique avec ses contraintes techniques bref en tout cas n'oubliez pas que lorsque vous devez réfléchir à ce type de compromis si vous êtes à 24, 25 ou 30 images par seconde un shutter speed à 1,50 ou 1,60 ça reste théoriquement la valeur à préserver quoi qu'il en soit pour assurer du coup un rendu réaliste des mouvements un rendu qu'on va appeler cinématographique et si vous souhaitez jouer cette fois-ci sur la profondeur de champ sachez qu'il n'y a pas que l'ouverture du diaphragme qui joue un rôle mais en tout trois ingrédients tout aussi importants les uns que les autres c'est quelque chose que je vous explique en long et en large dans une vidéo dédiée que je vous ai aussi mis donc dans une fiche enfin sachez que si vous n'arrivez pas à obtenir une bonne exposition en suivant les conseils de cette vidéo et du coup en filmant par exemple à 1,50ème de seconde à f4 en pleine journée ou par temps relativement lumineux en fait c'est tout à fait normal vous allez obtenir une image surexposée et je vous explique pourquoi maintenant et comment remédier à ça on en a donc terminé avec le triangle d'exposition mais si vous essayez donc de paramétrer votre boîtier avec les conseils que je vous ai donnés en début de vidéo c'est à dire par exemple 25 images par seconde 1,50ème de seconde en termes de shutter speed f4 en termes d'ouverture et ISO 100 vous rencontrerez un problème votre image sera surexposée donc en journée c'est un problème tout à fait normal puisque si vous faites une photo à 1,50ème ISO 100 f4 peut-être en pleine journée c'est pareil vous allez être surexposé puisque encore une fois la vidéo ce n'est qu'une succession de photos du coup pour pallier à ce problème là on utilise ce qu'on appelle un filtre ND un filtre gris neutre ou ND pour neutral density plus ou moins intense en fait c'est un filtre qui va permettre d'atténuer la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif et donc à terme qui atteindra le capteur et grâce à un filtre ND on va pouvoir régler son boîtier à 1,50ème de seconde rester sur son 1,50ème de seconde si on filme par exemple à 25 images par seconde et pour changer son exposition on ne touchera pas du tout à sa vitesse d'obturation dans 99% des cas je vous donne vraiment un exemple idéal pour débuter mais on touchera à son filtre ND à l'avant de l'objectif on pourra le paramétrer c'est ce qu'on appelle du coup un filtre ND variable là où en photo on va plutôt utiliser des filtres ND fixe à valeur fixe à intensité fixe pour par exemple faire des pauses très longues là l'idée c'est juste de pouvoir permettre au boîtier de nous proposer une bonne exposition avec une valeur de vitesse d'obturation de 1,50ème de seconde là aussi j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet donc allez la regarder pour bien comprendre ce qu'est un filtre ND comment s'en servir et pourquoi je recommande le filtre ND comme premier accessoire à acheter lorsqu'on veut progresser en vidéo mais pas de panique si vous n'avez pas de filtre ND que vous êtes pressé que vous allez faire des tests juste à la fin de cette vidéo ou que juste vous n'avez pas envie d'investir pour l'instant vous pouvez quand même gérer votre exposition du coup avec la vitesse d'obturation vous allez être obligé d'augmenter cette vitesse là et du coup de figer davantage chaque mouvement qui compose vos clips vidéo et du coup vous aurez un rendu qui sera un peu moins réaliste un peu moins cinématographique mais c'est pas grave vous arriverez quand même à filmer en tout cas grâce à cette vidéo vous aurez compris le pourquoi du comment et vous saurez comment progresser comment faire évoluer du coup la qualité de vos vidéos voilà pour ces premières notions de base il était temps que j'en parle sur la chaîne j'espère que ça vous a intéressé je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces différents paramètres là mais moi je les ai posés enfin dans une vidéo pour que tout le monde puisse y avoir accès et que les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne puissent vraiment acquérir des connaissances basiques très facilement condensées dans une seule vidéo vous mettez en application tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo si vous ne connaissiez pas ces différents paramètres ces différents réglages testez ça et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous en êtes sorti je l'espère à très bientôt les créateurs ciao 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 Abonnez-vous !